Good morning tout le monde, je suis en plein workout, je suis en train de m'étirer entre mes séries de squats, mes périformes en ce moment, peu importe, et je viens d'avoir une illumination par rapport au moment du squat. Je n'ai jamais entendu ça de personne. Est-ce que vous savez à quel point il faut que vous ayez un corps balancé ici? Je dirais surtout symétrique au niveau des tensions que dans votre organisme, par exemple, entre tes esquiots, entre tes pisseaux ors, entre tes grands dorsales, pour faire en sorte que la force que tu génères quand tu fais ton mouvement, elle soit, on pourrait dire, symétrique. Ou, parlons juste de la symétrie au niveau des longueurs, des masses musculaires, exemple, tes esquiots, ton esquiot droit, il est ultra-tête par rapport à ton esquiot gauche, mais ça va créer une torsion au niveau de ton bassin quand il va descendre, parce qu'il y en a un qui va s'étirer plus que l'autre, et ça va faire en sorte que tu vas vivre une torsion au niveau du bassin. Ou même chose avec tes pisseaux ors, ou même chose avec tes quads. Ou, tu as super de tightness à droite au niveau de ton laps, droit, bien, tu vas tourner un petit peu plus le tronc vers la gauche. Et là, bien, force de compression avec la barre plus torsion risque de venir à blessure. Là, on parle juste de tension musculaire et de, on pourrait dire, flexibilité. Qu'en est-il de la force en tant que telle? Si tu as un quad qui est plus fort que l'autre, un esquiot qui est plus fort que l'autre, un fessier qui est plus fort que l'autre, un mollet qui est plus fort que l'autre, ou les érecteurs de la colonne, le côté gauche est plus fort que le côté droit, les obliques, le rectus abdominal, peu importe, du moment qu'il y a une disparité de tension ou de force sur un mouvement où la symétrie ou la synergie de la longueur des tissus, de leur flexibilité, ainsi que de leur contraction, leur symétrie au niveau de la contraction en artère, la capacité à générer de la force des deux côtés en même temps pour faire en sorte que le patron de la barre soit droit, sans rotation. C'est extrêmement complexe, là. C'est extrêmement important d'être bien balancé. Et pourquoi tout le monde se pète sur le squat? C'est à cause qu'ils n'ont pas pris le temps de vraiment évaluer, à mes yeux, cette disparité-là au niveau des tensions, au niveau des forces. Et si je veux même pousser la patente, là, que se passe-t-il à l'intérieur même d'une série? Ça se pourrait qu'il y ait des masses musculaires d'un côté ou de l'autre qui se fatiguent plus vite qu'un côté que de l'autre. Et là, tu te ramasses à l'intérieur même de ta série en train de peut-être t'auto-détruire. Donc, ces mouvements-là qu'on considère avancés, ils sont avancés. Ils le sont absolument qu'ils sont avancés. Et si tu n'avais jamais réfléchi à ça, bien, crème, je suis content d'apporter un élément de réflexion là-dessus. Parce que, un, je n'ai jamais entendu parler de ça nulle part. Ou en tout cas, ce n'est peut-être pas mainstream, cette information-là. Puis si je suis le premier qui y pense, bien, tant mieux. C'est tout mon cercle qui va pouvoir en bénéficier. Donc, tout ce qui est en lien, là, je parle juste du squat, bien, on pourrait s'entendre que c'est la même chose sur le deadlift aussi. Où est-ce que tu es grounded les deux pieds à terre, en position de flexion vers l'avant. Tu as un eskio qui est plus tight que l'autre, bien, ton bassin tombe automatiquement en rotation. Il y a un côté qui va forcer plus que l'autre. Contracte le tour, il y a un côté qui va forcer plus que l'autre. Force de compression, contraction. Risques de blessure. Donc, évidemment, en entraînement ou peu importe le sport ou la discipline, risques versus bénéfices. C'est quoi les risques de faire ce mouvement-là? C'est quoi les bénéfices d'en tirer? Si vous considérez que les bénéfices sont très élevés et que les risques, pour vous, c'est peu élevé, mais allez-y. Mais moi, à mes yeux, ces mouvements-là, c'est des mouvements très, très risqués. Tu as besoin de coaching, c'est sûr, si tu ne l'as jamais fait. Et plus qu'on avance, plus qu'on vieillit. Plus qu'on vieillit, bien, plus que nos tissus peuvent se fragiliser. Donc, il faut être simplement conscient de cette dynamique-là qui se passe à l'intérieur de notre organisme. Sur ce, j'espère que c'est intéressant comme discussion parce que je ressentais le besoin de mettre ça sur la place publique. Donc, bonne journée tout le monde. J'espère que c'est intéressant, je pense que c'est intéressant,